Et on s'entraîne ensemble. Alors qu'est-ce que vous avez envie de dire sur Pierre-Ambroise ? Parce que c'est vraiment un talent extraordinaire. C'est un talent pur, c'est un vrai diamant. Il a énormément de potentiel et je pense qu'il peut faire très fort sur ses championnats. Vous l'avez vu récemment, vous avez discuté ? Oui, je l'ai vu ce matin, il était très en confiance. C'est vrai que la jeunesse de cette équipe de France est la force qui fait de l'or à tous. C'est qu'ils y croient très fort et qu'ils croient en leur capacité. Il n'a même plus besoin de conseil à son âge. J'ai l'impression qu'il est déjà le patron quelque part. Ils savent ce qu'ils veulent. En un an, beaucoup de choses se sont passées quand même. Il allait en catimini l'an passé à Helsinki au championnat d'Europe pour apprendre à aller au jeu. C'est vrai, en un an, ça a été très vite pour lui Patrick. Une gueule d'ange, mais sur la piste c'est un tueur. On va voir ça dans cette demi-finale avec Luis Alberto Marco, l'espagnol. Il y a toujours une tradition espagnole du demi-fond. On l'avait vu avec Kevin Lopez tout à l'heure. Voilà, Luis Alberto Marco. Donc Samir Jama, le Marocain. Couloir numéro 2, juste à côté de nous, chez nos amis d'Algezira, se trouve Saïd Awita, qui va vraisemblablement commenter ce 800 m. Mohamed Amman, vous l'avez vu tout à l'heure, il a le sens de l'humour, l'Ethiopien. Oui, et le crabe il a des pinces, quand même. Il ne faut pas oublier. Même s'hier il est passé en 57 dixièmes, 4 secondes plus vite que Pierre Ambroise. Pierre Ambroise avec couloir numéro 4, Dossard 444. Si vous croyez à la numérologie, c'est le moment de faire vos prédictions. Parce que là on peut difficilement faire mieux. Et puis Brandon Johnson, l'américain au couloir numéro 5, qui voudrait faire du Dwayne Salomon, que ça ne m'étonnerait pas. Il faut s'en méfier parce qu'il n'a que 800e couru. Il a couru que 800e plus lent que Pierre Ambroise. Rafit Rodriguez, un talent pur également, venu de Colombie avec un record de 1'44'31. Giordano Benedetti, l'italien, ça c'est pour Marie-Ange, au couloir numéro 7. Et à l'extérieur, Michael Rimmer, le britannique, qui lui s'est contenté d'une 44'97 cette année. Alors la question maintenant, bien sûr, c'est de savoir comment Pierre Ambroise va courir sa demi-finale. Hier il avait contrôlé quasiment de bout en bout sa série. Là évidemment, c'est une autre affaire. Il faut impérativement prendre l'une des deux premières places. Oui, mais tant à Rome qu'à Lausanne, il avait subi la loi de Mohamed Amman. Bon, ce n'est pas la finale, vous me direz. Mais enfin, il sait que ce n'est pas facile. Il va falloir peut-être essayer simplement de suivre l'Éthiopien pour se mettre à l'abri de Johnson ou de peut-être Rimmer. Parce que c'est ces deux garçons-là qui pourraient l'empêcher peut-être. Il est parti vite, Pierre Ambroise. Mohamed Amman un peu moins vite. Et là, ça va être bien sûr celui qui va se rabattre, celui qui va prendre la position préférentielle. Amman qui a allongé la foulée, l'Éthiopien qui a vu qu'il était un peu court au démarrage. Et c'est apparemment le Colombien. Ça va être tactique parce que Pierre Ambroise reste derrière. Amman avait couru très très vite le premier 400 hier. Il l'a dans les pattes alors que la course de Pierre Ambroise était beaucoup plus facile hier. Attention à ne pas se faire enfermer Pierre Ambroise là parce que Rimmer est venu fermer la porte. Oui, pour l'instant, il n'y a pas de feu. Il va falloir peut-être ne pas rester là trop longtemps. Maintenant, il a une grande capacité d'accélération, ce qui est essentiel. Il a confiance en lui, mais il est bien, il est bien, il a l'accord de la deuxième. Il a repris la corde à Amman qui est venu, qui s'est fait un peu shipper la corde par Pierre Ambroise. C'est toujours pour l'instant... Il faut un petit coup de rein pour vraiment... Rodriguez en tête pour l'instant. Le Colombien est toujours à Pierre Ambroise un peu enfermé, mais pas mal placé quand même avec Brandon Johnson qui ferme un peu le cadenas de l'autre côté. Il va falloir qu'il passe, qu'il s'extrait là un petit peu maintenant. Il s'est décalé légèrement et c'est Brandon Johnson qui va attaquer et Pierre Ambroise qui doit absolument suivre l'Américain alors que Mohamed Amman est déjà quasiment en action. Rodriguez qui ne peut résister au passage de Johnson, Pierre Ambroise en deuxième position déterminé. Il passe là où il faut, il passe là où il faut maintenant. Il maîtrise là, il maîtrise véritablement. Il va falloir simplement qu'il essaie d'aligner l'Américain dans la dernière ligne droite car il sait qu'il y a Amman derrière. Il y a Amman derrière, oui c'est ça le problème. Le danger il est derrière avec Amman et Pierre Ambroise toujours derrière Johnson. L'Américain Pierre Ambroise en deuxième position, il va être un peu court alors qu'Amman fait l'effort. Attention Pierre Ambroise, attention ! Il a compris que c'était dangereux, il a compris et il va passer. Il est en finale avec Mohamed Amman. Rien à dire, Pierre Ambroise bosse, poursuit son destin. Il est encore, encore une fois un cran au-dessus. Il sera en finale, il peut toujours rêver de podium ici à Moscou. Il a surtout tactiquement très très bien couru. Il est passé quand il a fallu, il ne s'est pas laissé enfermer. Amman monte peut-être certaines, je ne dirais pas limite, il a quand même eu deux tours très très difficiles. Mais on est rassuré quand même par rapport à ce que fait Pierre Ambroise qui va devoir aussi, ça c'est une autre histoire maintenant, supporter. C'est une grande première pour lui, l'accumulation de ses courses à ce niveau tous les jours. Alors la finale, c'est mardi à 17h, qu'est-ce que tu penses de la course de Pierre Ambroise Muriel ? Il a très bien couru la course.